bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne je m'appelle alvaro style et je me présente pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne qui ne connaissent pas aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo la suite de ma série sur mon tuto guide discord 2022 je vous rappelle le but de cette série c'est tout simplement de vous apprendre à créer un discord élégant propre et simple d'utilisation pour les staff comme les utilisateurs de votre serveur discord je vous ai mis une vidéo du guide discord épisode 1 que je vous invite à aller voir elle sera en lien dans la description dans cette vidéo il y aura du coup la création de différents rôles comme le staff les membres ou autres rôles également l'organisation des rôles comment les disposer et ensuite on invitera un rôle un bot qui aura un rôle sur votre serveur discord notamment pour les bienvenus alors sans plus tarder sélection le blabla et il go sur le discord comme vous pouvez le voir nous n'avons pas changé de 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 canal on a laissé tel qu'il est pour l'épisode 2 alors lors de la lors du premier épisode nous avons créé ensemble du coup des canaux vocaux et des différents canaux avec les symboles des descriptions etc je précise que tout ce qu'on va faire ensemble dans ce discord 2 ça va être un peu peu un peu 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 ça va être un peu on va dire à la veillite un bien évidemment ça sera une vidéo mais je vais essayer de l'être le plus précis pour que vous fasse pouvez faire un discord simple et efficace alors nous allons directement aller dans paramètres utilisateurs nous allons aller dans les rôles et du coup nous allons commencer à créer donc des rôles alors selon les différents discords que vous allez proposer comme j'ai dit pour un serveur rp par exemple ça va être le premier rôle ça va être fondateur si c'est un serveur communauté ça peut être fondateur mais ça peut être aussi créateur comme ça peut être aussi admin voilà sur les différents types de serveurs discord nous en concurrence nous avons créé un premier rôle qui s'appelle rôle créateur donc c'est nous qui a créé le discord et donc on met le rôle créateur nous allons créer un second rôle nous allons créer un rôle modérateur on va lui mettre une couleur on va mettre bleu et nous allons mettre de petites symboles ça après c'est à votre guise pour y faire ce que vous voulez avec et vous mettez donc du coup dans afficher afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne vous faites oui après ça c'est pas une obligation moi j'avoue je le mets jamais mais c'est pour mentionner votre rôle donc modérateur ça que les gens peuvent vous mentionner moi je le déconseille toujours mais pour les serveurs rp et effectivement c'est utile donc vous pouvez effectivement le cocher moi je décoche en fait enregistrer les modifications pour le rôle modérateur nous allons aller dans permission et là vous choisissez tout ce que vos modérateurs auront accès ou non voilà ça je vous laisse le faire c'est pour ça que je vais pas en parler plus que ça je vais aller quand même tout en bas pour vous avertir qu'il faut éviter pour les modérateurs et le peur support et autres grades en dessous d'être mine ne pas donner ce rôle là ne pas activer ici administrateur puisque le rôle administrateur a totalement accès à votre discorde et peut vous qui également prudence là dessus tout le reste je vous laisse le faire on va créer un second rôle qu'on va l'appeler le rôle hop on va mettre support tout simplement et dans le support je lui met une couleur blanche hop je vais faire comme je vous ai dit à l'heure j'ai affiché hop en revanche là pour les permissions vu que c'est tu juste un support il n'aura pas énormément besoin de grands de grandes permissions on va juste le donner par exemple donc bien évidemment voir les salons ne pas voir les salons ça oui gérer les salons non gérer les salons et rôles on va dire non et non nous ça va être un rôle automatique donc on n'a pas on n'a pas besoin de permission gérer le serveur non les créer des habitations oui changer les pseudo oui gérer les pseudo oui expliquer les membres non bannir les membres non exclure temporairement des membres non plus envoyer des messages sur envoyer des messages bon ça vous pouvez tout ce qui est textuel façon vous pouvez dire oui après ça dépend si vous avez des serveurs avec des liens ou non vous pouvez marquer oui après façon vous pouvez reconfigurer directement via les canaux donc c'est pas un problème là vous pouvez dire oui les réactions oui 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 ça ça dépendra de vous les mentions là oui vu que c'est un staff gérer les messages ça dépend il y en a que des supports le font pas il y en a qui le font en concurrence là vous pouvez mettre oui ça oui voir les messages bien évidemment ça le vocal moi je le mets jamais n'importe quel staff même admin pour moi je le vois pas l'intérêt de mettre ça mais vous faites comme vous souhaitez utiliser commande de l'application ça dépend des staffs mon concurrence c'est un support il n'a pas besoin et pour les connexions oui 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 là pour l'activité non les détections de voix oui oui et là il aura juste le droit de déplacer et pas d'administration et pas d'événements ensuite enregistrer donc voilà on va créer du coup les rôles membres des personnes qui vont arriver directement sur le discord donc moi je souhaite que dès qu'il ya quelqu'un qui arrive qui ne soit pas en eva anyone mais qui leur directement un rôle que j'aurais imposé et ça ce sera plus tard dans la vidéo qu'on va faire venir le bot discord alors on va là on va les appeler les visiteurs écrivons français voilà les visiteurs et on va le mettre en vert un peu du style rp mettre un petit verre un petit verre par là et un petit verre par ci champagne un persil donc bien évidemment à chaque fois qu'ils arrivent bah il faut qu'ils soient vus c'est logique mais par contre on va mettre les permissions un peu plus tard qu'on aura mis le bot hop donc voilà déjà à peu près la disposition toujours le rôle le plus haut du créateur de discord toujours le plus haut ensuite les modérateurs les helpers les supports et d'autres rôles qui sont dans le même stature on va dire si vous mettez un rôle admin on va quand même le mettre rôle admin ça sera ici donc là ce sera plutôt pour les serveurs rp mettez toujours même 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 la même autorisation tac bien évidemment vous allez mettre ici et moi je vais choisir une couleur un peu plus foncée on va partir dans du rouge ici par exemple voilà on va lui mettre bien évidemment les petits petits traits là bien évidemment un créateur je vais juste hop reformuler le rôle voilà et si tu veux bien mon petit trait parfait donc moi je vais choisir le jaune bien évidemment il a tous les permissions le président le créateur l'admin oui j'ai oublié de le dire tout à l'heure le président il y en a aussi qui formule cette appellation le président bien évidemment lui il a tout le droit admin vous pouvez donner certains rôles par exemple il peut effectivement avoir les salons il peut gérer les rôles il peut gérer tout ce qui est emoticons bref normalement il a la plupart d'accès bon moi gérer les wak ou que je le mets pas mais vous pouvez très très bien le faire là moi je vais le laisser désactiver gérer le serveur il peut créer des invitations il peut gérer l'exodo il peut expulser admin il peut aussi ban sur certains points par exemple et sclure temporairement un envoyé des messages tout ça il peut là vous mettez tout dans le vert évidemment selon votre discours hop oui oui comme je vous ai dit pardon envoyé vocale moi je le mets toujours en désactiver mais vous pouvez l'activer la commande application il peut puisque c'est un admin il en dessous de fondateur donc selon le discours il peut se connecter parler s'il veut bien merci beaucoup vidéo bien évidemment créer une activité il peut c'est un admin ça il peut et voit prioritaire il peut donc il peut bien évidemment rendre les membres muets mettons sourdine déplacé il peut aussi créer des événements mais moi personnellement je mets pas le rôle administrateur voilà pour plusieurs raisons si tu vous mettez un admin que vous n'avez pas confiance il peut voler votre discorde à partir du moment qui va marcher voilà si vous prenez des staffs il faut un minimum que vous les connaissez que ce soit irréel enfin si c'est réel façon vous les connaissez et si c'est virtuel un minimum de temps voilà un temps d'adaptation deux semaines un mois un mois et demi deux mois et là voilà vous pouvez accepter de mettre administrateur si vraiment vous connaissez mais croyez moi mon expérience au bout d'un an de une personne que vous connaissez il peut quand même vous la mettre à l'envers voilà donc prudence là dessus ensuite vous validez et là du coup nous 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 retrouvons avec quatre rôles support modération admin et le créateur nous allons créer ce que j'appelle des séparateurs donc là nous allons aller dans la deuxième partie organisation des rôles hop nous allons mettre alors après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez un mois je crée souvent que les le petit réduit pour faire des espions appelle des séparateurs donc là moi je le fais jamais montrer aux membres mais vous pouvez très bien le montrer aux membres par exemple vous mettez là et là tout le verra donc pas besoin de permission de façon c'est que des séparateurs donc je vais en mettre un je vais en créer plusieurs là je vais le copier coller hop on va en créer 3,4 alors ça c'est un conseil pour organiser vos rôles très important si vous êtes plusieurs dans le discord si vous êtes plusieurs fondateurs au moins au moins c'est trié c'est carré c'est bien rangé hop vous le mettez ici par exemple le rôle visiteur vu que c'est le rôle le plus bas ensuite les nouveaux vous pouvez aussi le mettre là ça va rien changer quand on va mettre un mode vous allez voir après on va mettre un séparateur au dessus le rôle le président le créateur l'admin etc ensuite vous pouvez très bien on met un encore supplément là haut c'est pas une obligation bon c'est comme vous voulez et après par contre vous pouvez séparer les différents rôles voilà entre modérateur et support ou comme hop vous mettez ici et là ça vous donnera de la place pour ajouter les différents rôles ici vous allez mettre entre deux plutôt voilà ici ça c'est à votre guise ça c'est comme vous vous souhaitez nous on va laisser comme ça on va séparer entre le créateur l'admin et les modérateurs et le peur support et tout ce que vous voulez hop on valide là nous allons bien les placer donc nous avons alors va se connecter en ligne et du coup voilà vous voyez que je suis bien créateur hop nous allons mettre des séparateurs comme vous avez vu donc moi normalement ça sera comme ça donc c'est un peu mal disposé si je me mets admin peut-être non même pas quoi ça se met on dit ce que c'est bien qu'elle se met en vertical comme ça regardez je mets tout pour moi ah voilà là ça le met en bas peut-être parce que le mot est court et du coup il le met à côté au lieu de le mettre en bas mais je suis sûr c'est ça donc donc du coup voilà ça va vraiment séparer vos différents rôles vous voyez sur certains discours des fois ils arrivent à faire des trucs de malade mental vous aussi vous pouvez le faire très bien moi je vous comme j'ai dit au début de la vidéo vous fait un truc super simple ensuite une fois vous avez fait ça bah du coup c'est déjà un peu plus propre et là vous voyez que c'est déjà un peu plus clean au niveau des rôles quand vous allez dans paramètres rôle vous voyez que voilà on sait d'où on va les visiteurs les différents rôles qui aura ici on commence par le support d'ailleurs on va lui mettre ses petits traits au petit support voilà on les passe tout le rôle fonctions par exemple pour les visiteurs vous pouvez très bien m on va aller ici déjà on va commencer à taper voilà on va mettre le bot m6 après et là nous allons aller dans ma petite icône et nous allons mettre un petit truc de bienvenue par exemple vous voyez bon on va mettre un truc de bienvenue allez on va faire un petit on va le mettre lui tac moi j'aime bien faire des petits traits comme ça attaque voilà par exemple chacun libre de faire ce qu'il veut partir du moment que c'est propre par exemple si je suis pas créateur on va aller voir tac tac on enlève tout ça mais je suis un visiteur de l'espace voilà comment ça ferait sur votre saveur discord vous avez vu après avec le nouveau discord avec les mises à jour etc avec les différentes boost vous pouvez encore améliorer ça et vous pouvez faire comme sur mon discord ici par exemple mettre des images ici comme l'image de bottes images de twitch des images encore de twitch et vous pouvez faire voilà une manette etc ça dépendra comme je l'ai mentionné de votre serveur discord de ce que vous souhaitez créer mais ça mais évidemment il faut avoir un post donc il faut avoir le nitro avec l'abonnement discord ensuite donc on a parlé des positions on a parlé des des rôles comme j'ai mentionné vous pouvez créer plusieurs types de rôle alors c'est vrai qu'il y en a pas mal il parle de discours des créations etc mais il vous parle pas des difficile différents types de rôle modérateur qu'est ce que c'est support qu'est ce que c'est admin qu'est ce que c'est le créateur qu'est ce que c'est en règle générale c'est vrai que les appellations peut être totalement différent sur les différents créations de serveurs que vous allez créer comme encore une fois aussi on parle de serveurs rp ce sera pas de la même manière d'un serveur de musique par exemple d'un dj comme un serveur de communauté c'est trois serveurs différents mais trois appellations qui peut être totalement différent les helpers qui seront sur le discord musique vont être juste là pour aider ou donner des informations aux personnes un serveur discord rp les helpers seront là peut-être pour faire entrer les whitelist pour accepter pour refuser etc etc donc en fait c'est pour ça que les gens ne parlent pas vraiment des différents rôles admin modérateur parce que ça peut être vraiment à votre guise au final mais ce que je veux vous dire c'est que par exemple le rôle le plus haut c'est souvent le fondateur le créateur l'admin pour certains discord le président pour par exemple des entreprises des associations etc l'admin aussi ça peut être pareil l'admin est là pour on va dire épauler un petit peu le fondateur le créateur du discord pour donner des indications des organisations etc pas mal de choses et tout ce qui va être modérateur basse et vont s'occuper soit du discord aussi les créations des canals des bocaux les créations des bottes comment organiser en finale pour que le discord fonctionne et enfin les helpers et les supports sont là pour aider du coup la communauté a bien fonctionné et au final tout ça c'est une équipe voilà donc à peu près voilà pour moi la vision de la chose pour tout ce qui sera le staff des rôles discord tout ce qui est fondateur admin modérateur support ensuite nous allons inviter le bot discord alors c'est parti comment inviter un bot discord c'est simple vous allez taper le nom de bottes bottes que vous allez souhaiter entrer dans le discord donc on va l'ajouter inchallah inchallah c'est pas inchallah alors il est où il est où et oui il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses il va me mettre tout 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 il faut juste que le retour à bien si vous auriez en plus c'est moi il l'a pris il l'a pris c'est bon on est sauvé on est sauvé donc là vous allez le rentrer donc là vous allez taper pas mal de choses voilà où tous vos serveurs qui sont ici le notre il est là alvaro style tuto hop configurer vous allez le rentrer vous choisissez encore une fois vous non pardon si c'est beau encore vos serveurs vous cliquez votre cerveau encore vous l'envoyez donc là vous accepter tous les rôles qu'il aura besoin vous autorisez encore je suis un humain m'a fait un petit à l'heure si j'ai pas un humain vous arrivez dans ce menu là et du coup vous allez dans bienvenue commence déjà pas mal vous pouvez activer ce que vous avez besoin pareil ne copiez pas sur moi moi ça va être en rapport avec ce que j'ai besoin sur mon serveur là je vous ajoute un boot un bot pardon mais je pense en ajouter 10 20 selon mes utilisations si j'en ai besoin que un le bas ce bottes là je vais le remplir enfin je vais utiliser ce que j'ai besoin si besoin d'un deuxième botte qui fait un peu les mêmes fonctions je vais utiliser un autre botte qui lui fera que une fonction par exemple que des départs par exemple alors on va récupérer bien évidemment les messages quand les gens ils arrivent alors on va choisir le canal de bien d'accueil qui sera au final bienvenue là on va dire salut jeune créateur jeune créateur donc là il y aura le nom de la personne et là on va dire bienvenue et sur le serveur x ah oui vous pouvez laisser vous pouvez laisser serveur vous mettez le nom de votre serveur c'est pareil on va mettre et là on va marquer sur le serveur alors moi je l'écris à l'américaine en anglaise sur le serveur voilà vous pouvez encore ajouter bien évidemment des émoticônes vous pouvez mettre salut je m'appelle henry pour les mettre ici par exemple voilà et du coup ça apparaîtra qu'il y aura des nouveaux membres que je vais montrer tout à l'heure après alors là tac 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 vous pouvez aussi envoyer un message privé ça c'est à votre guise ça sera la même paille vous traduire moi je le désactive j'aime pas les mp ensuite on va donner le fameux rôle que je vous ai dit tout à l'heure à chaque fois quand quelqu'un va arriver sera automatiquement visiteur donc c'est ce qu'on va faire ici nous allons aller tout l'en bas et vous mettez visiteurs là il vous dit que c'est normal qu'il vous dit ça parce qu'en fait le anyway on ne l'a pas config donc là vous faites enregistrer et après on va aussi par la suite dans l'épisode 3 comment mettre un règlement comment mettre une réaction etc alors là on peut mettre un message quand quelqu'un va quitter le discord donc soit vous mettez dans le même canal ou soit vous mettez un canal différent moi je conseille de mettre dans un canal différent comme ça c'est mieux pour le staff après c'est pour une gestion de staff après vous pouvez aussi le mettre dans le même canal c'est autant pareil c'est l'optimisation c'est à vous de choisir c'est comme vous souhaitez donc là on va dire bon on le mettra dans le même canal et là on le dit il est parti au revoir vous faites enregistrer et là le discord est plutôt le bot discord est configuré donc c'est tout ce qu'on avait besoin donc il est arrivé ici sur le sur le discord donc on n'a pas eu de message c'est normal puisque au début du discord ici dans alors je sais plus c'était où ça voilà moi j'ai tout désactivé en fait voilà mais vous pouvez l'activer si vous voulez pas ajouter deux bottes et ben en fait ça va automatiquement envoyer un message à votre discord pour dire voilà il est bienvenu et c'est moi je le désactive vous voulez pas sortir le mois nous allons aller dans ici dans son profil et nous allons le mettre oui c'est parce que j'ai oublié on va créer un rôle d'où autres rôles qui est autant important c'est le rôle boîte 1 qui lui aura tous les permissions sauf sauf administrateur mais tous les bottes que vous allez ajouter auront ont accès donc moi je le mets toujours en sous d'admin et du coup le m6 je le mets en haut pardon je le mets ici et là vous avez bien vu il me faut il me faut un autre séparateur pour bien séparer voilà après vous pouvez faire encore un autre truc propre c'est à dire que ici vous remettez des séparateurs vous remarquez par exemple bottes là par exemple on continue encore moi j'aime bien voir la ligne tout au bout à les petits tu peux le faire tu peux le faire tu peux pas faire hop et du coup ici juste là je sais qu'en dessous de ma ligne ce sera des bottes ça c'est à votre guise aussi vous pouvez faire exactement ce que vous voulez mais il faut que ce soit organisé ça vous êtes obligé de le mentionner mais du coup ici on va être en permission et là du coup on va tout accepter vous trompez pas ne mentionnez pas ici c'est un séparateur on va tout accepter une fois que vous aurez fait déjà toutes ces étapes bah déjà au moins vous serez organisé pour créer un superbe beau discord mesdames et mesdames et messieurs et messieurs et mesdames et messieurs là vous acceptez tout vous acceptez tout autant pour moi il faut le mettre en admin en administration sinon ça ne fonctionnera pas autant pour moi je vais ensuite ici vous le mettez bien du coup comme je voulais le faire tout à l'heure mentionnez bien le bottes normalement il est censé le mettre ah oui c'est parce que je n'ai pas mis en affiche on va le mettre en affiche donc on retourne ici et là en bas on le mentionne bien voilà donc toujours en le désactif ici moi je ne mentionne pas et là il a bien tous les rôles et là donc là il est arrivé il est là il a son rôle bottes il est beau gosse il est magnifique moi je vais mettre en mode créateur et là on est bien vous pouvez aussi modifier bien évidemment son son rôle peut marquer ce que vous voulez tutobot par exemple qu'est ce que vous voulez voilà c'est c'est libre à votre création donc voilà un peu pour tout cette partie de l'épisode 2 comment créer un rôle sur discord comment s'organiser comment mettre un rôle en haut du discord dans la catégorie rôle ici et bien identifier aussi du coup les différents rôles qui sont qui sont identifiables et indispensables pour vos pour vos utilisateurs donc du coup voilà par exemple on va faire inviter un bot vous allez voir on va inviter j'ai pas moi bottes discord peu importe on va prendre n'importe lequel bottes discord voilà on va inviter voilà lui on va l'inviter on l'invite dans le alvaro taille tuto et vous allez voir si ça fonctionne ou non là c'est la même chose j'avoue je n'ai pas c'est quoi qu'on voit tombe sur vous montrer voilà donc le bot est bien fonctionnel salut jeunes créateurs bienvenue sur le serveur de alvaro style tuto avec le petit émoticône et donc le bot est fonctionnel voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu dans la prochaine étape nous allons voir comment créer un propre bot sans être développeur que ce soit autant simple pour vous que pour la vue pour le visuel de vos utilisateurs comment aussi établir un règlement simple et efficace beau visuellement sans que ça soit à l'arrache tout dégueulasse il ya pas mal de choses à faire sur un discorde mesdames et mesdames et messieurs et messieurs et mesdames et messieurs donc du coup voilà si ça vous a plu et ben n'hésitez pas à mettre un lac si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter et puis n'hésitez pas aussi à vous sur la chaîne d'alvaro style parce qu'il est beau gosse donc prochainement hormis la troisième vidéo voilà eh ben il y aura aussi des tests de jeux vidéo en ça je l'avais déjà mentionné sur ce et ben moi je vais vous laisser à vos occupations prenez bien soin de vous c'était alvaro style ciao tout le monde